bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo sur un tirage qui je pense va intéresser tout le monde c'est sur le confinement reconfinement va il y avoir un nouveau confinement allons bientôt être reconfiné donc en fait j'ai j'en ai discuté avec un ami qui avait fait un tirage il m'a dit pourquoi pas que tu en fasses un comme ça on pourra comparer je me suis dit autant le faire en vidéo comme ça je pourrais partager avec mes abonnés cette expérience donc je l'avais fait je sais pas si vous souvenez au premier confinement ouais je m'étais posé beaucoup de questions j'avais tourné des vidéos c'était pas facile j'avais utilisé le tarot divinatoire et puis pour en finir finalement j'avais vu quand même beaucoup de choses puisque j'avais vu que contrairement à ce qu'on pensait à l'époque ça allait durer trois semaines un mois ça a duré j'avais vu jusqu'à l'été en effet on a été déconfiné je crois que ça doit être en mai ou juin quelque chose comme ça sur le coup quand j'avais vu ça dans les cartes je m'y attendais pas du tout parce que je pensais vraiment qu'on allait être déconfiné bien avant enfin après j'ai vu beaucoup de choses vous pourrez regarder les vidéos je n'ai rien inventé rien ne rien bouger donc pour aller voir donc là je me suis dit ça serait bien de réitérer un petit peu réitérer pardon cette expérience donc là j'ai choisi le le normand parce qu'en soit je suis à fond dans l'apprentissage du le normand enfin l'apprentissage plutôt la performance avec le normand puisque j'essaie de rentrer de plus en plus dans les détails et c'est un jeu qui franchement est vraiment excellent donc voilà donc je me suis dit c'est ce qu'on va faire on va tirer les cartes alors question allons-nous être reconfinés dans les prochains mois ou allons-nous être reconfinés dans les prochains mois on a le cavalier donc ce sont des nouvelles qui arrivent ouais donc des nouvelles assez lourdes et assez pesantes alors on a l'encre alors l'encre c'est une carte au départ c'est une carte qui est positive l'encre qui symbolise l'arrivée au port le fait de s'amarrer donc avoir terminé son aventure et moi je vois ça comme quelque chose qui est aussi très lourd puisqu'il peut retenir le bateau mais aussi quelque chose qui nous empêche aussi de sombrer quelque chose qui nous empêche d'aller n'importe où et avec les deux côtés de l'encre pour moi ça symbolise également l'équilibre puisqu'une langue doit être équilibrée pour pouvoir voilà aller en profondeur assez rapidement donc quelque chose aussi de très très fort de très costaud l'encre et bien justement on a le bateau donc donc la situation je pense elle n'a pas encore être facile il va falloir faire preuve vraiment de sagesse de réflexion de maturité ouais il est possible que des décisions soient prises localement pas forcément dans toutes les régions puisqu'ici on a un homme ça peut être des préfets ça peut être des maires et c'est représenté ici avec l'administration beaucoup de stress on ne voit pas de reconfinement national comme on a déjà pu le vivre je pense à des restrictions je pense à peut-être avoir des difficultés pour se déplacer peut-être qu'on va nous dire d'éviter les grands déplacements choix même pas vraiment de couvre-feu je pense ici qu'on pourra rejoindre sa famille pour les fêtes ouais je pense mais localement localement il va y avoir des décisions qui vont être prises et des choses qui vont fermer les lieux culturels les lieux vous savez le rassemblement ça c'est la société le sous tout ce qui est social donc le les lieux voilà où on accueille énormément de public je pense en plus vous voyez ici le jardin il est carrément sous serre donc je pense que là il y aura des restrictions il y aura des restrictions bientôt un confinement total franchement le cercueil n'est pas ressorti en tout cas pas pour l'instant on non je sens pas de reconfinement mais je pense des limitations voyez on a la lettre donc à l'aide sont des écrits des restrictions des des vous savez les choses que les maires par exemple peuvent rédiger où les préfets peuvent rédiger ouais avec beaucoup de force en beaucoup d'autorité ça peut représenter les procès ici ouais je pense qu'il va y avoir comme une limitation pas un reconfinement mais une limitation ou encore peut-être nous mettre un couvre-feu et encore des amendes qui vont tomber ouais ouais vraiment un lien qui qui est rompu avec je pense l'autorité ici je pense que de toute façon même s'il ya des nouveaux couvre-feu ne seront pas respectés et les autorités vont avoir beaucoup de mal à faire respecter la loi voilà en tout cas je pour l'instant je ne vois pas de cons de confinement bien sûr ça serait un tirage peut-être à refaire le mois prochain en tout cas dans la situation actuelle je ne vois pas de reconfinement mais des restrictions des limitations des couvre-feu des interdictions ou des limitations de population dans certains endroits peut-être que les fêtes de fin d'année il y aura des restrictions pour les fêtes de fin d'année alors allons-nous être confinés bientôt oui je vous ai pas présenté c'est mon tarot russe le tarot des vaos que j'adore pour tout ce qui est l'actualité je vous ferai une vidéo sur les jeux qu'on peut utiliser pour traiter de l'actualité sont des jeux forcément modernes qu'on peut utiliser alors ici on a quoi ah donc là on nous parle de d'aventure on nous parle ouais on nous parle du monde si c'est la carte du monde alors moi je pense que les déplacements vont être limités c'est ce que je ressens et et à l'international donc voilà et on pourra pas se déplacer comme on aura envie dans les prochains mois je pense que oui on pourra pas encore voyager la lune donc beaucoup de déprime de période encore d'introspection période difficile peut-être même des dépressions pour certains ou certaines parce que justement on pourra pas encore se déplacer on pourra pas encore aller où on veut si vous avez de la famille à l'étranger peut-être que on va vous dire ben non finalement on ferme à nouveau les frontières ou quelque chose comme ça ou même si c'est en france voilà en fonction des départements touchés peut-être que certains ne pourront pas revoir leur famille et va s'en suivre une période de déprime de dépression déjà là le mois de novembre je sais pas si vous vous sentez mais moi je le trouve très bon le fou ouais le fou donc moi je trouve que c'est là c'est un blocage le fou c'est à dire que le fou c'est celui qui fait ce qu'il veut quand il veut voilà qui part à l'aventure et hop il prend son sac à dos il s'envoit non voilà ça sera ça sera pas possible quoi non ça ne sera pas du tout possible à cause de de la situation sanitaire on pourra plus faire ce genre de choses en tout cas pas pour l'instant il va y avoir des conflits voilà beaucoup ne vont pas vouloir se laisser faire il va y avoir peut-être des manifestations voilà conflit en perspective des conflits en perspective alors ici on peut imaginer quand même que ce sont les fêtes de fin d'année avec les préparatifs des fêtes de fin d'année donc pourront avoir lieu ça je pense en tout cas ici on a les amoureux voilà on peut dire qu'au niveau par contre des restaurants restauration tout ça ça va peut-être être un peu la grise mine je pense parce que je pense qu'il va y avoir des restrictions alors les fêtes en famille pourront se faire les fêtes vous savez dans les grandes salles des fêtes les choses comme ça je crois que l'on peut oublier même les restaurants je pense qu'ils vont avoir des restrictions bientôt voilà donc la période de repos période de réflexion là on a une personne qui est dans son bain donc je pense aussi qu'il y aura quand même une envie de prendre soin de soi on fera peut-être moins de fêtes moins de choses comme ça mais il y aura une période qui sera période de solitude aussi un petit peu on voit mais en même temps un repli sur soi et peut-être aussi se faire du bien on va apprendre finalement à se faire à se faire plaisir autrement on va dire ça comme ça ouais la situation qui va un petit peu s'envenimer je pense dans les hôpitaux on a un pompier ici on a une maison qui brûle en arrière-plan qui peut représenter les hôpitaux je pense et les fêtes de fin d'année vont être très très difficiles pour les personnels soignants tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé les médecins, les infirmières, les infirmiers, les pompiers et peut-être même s'il y a des émeutes donc les pompiers qui sont déjà overbookés à cause de cette crise sanitaire vont en plus l'être avec un embrasement voilà des peut-être aussi des cités vous savez les feux en fin d'année des choses comme ça ou des émeutes comme on a vu récemment en Guadeloupe je pense qu'il va y avoir un peu de ces phénomènes en fin d'année ici en France et il va y avoir vraiment un épuisement un épuisement général c'est notre système oui, regardez un épuisement total, total, total un épuisement total du système de santé un épuisement total de tout le monde je ne dirais même pas que des personnels de santé donc le personnel qui travaille dans le domaine de la santé en priorité va vraiment être exténué donc peut-être vouloir prendre un peu de congés pour être un peu avec leur famille pour les fêtes de fin d'année et je pense que ça sera non donc ils vont vraiment finir sur les genoux et la population qui elle va peut-être pouvoir faire les fêtes avec la famille des fêtes familiales mais finalement le reste de la population va se sentir également voilà, épuisée, fatiguée par toutes ces restrictions et toutes ces obligations bon, une dernière carte et on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a eu déjà voilà, encore les cités qui s'enflamment ça fait deux fois que le message revient pour moi dans ce sont des messages que je ressens en fait quand j'ai la carte là je vois totalement l'embrasement des cités il va y avoir des révolts, il va y avoir des conflits les règles ne vont pas être respectées et puis là ici on a une enfant qui voit des choses brûler bon ça fait référence à un événement catastrophique c'est je pense l'attentat du 11 septembre alors j'espère pas qu'il y aura un événement de ce genre en France à la fin de l'année mais bon, dans l'ensemble on voit que la situation elle doit être très compliquée il va y avoir beaucoup beaucoup de conflits beaucoup d'embrasements peut-être pas un reconfinement mais en tout cas beaucoup de restrictions qui feront que les gens auront marre et n'auront plus envie de respecter ces restrictions je pense donc voilà j'espère que ce tirage vous a plu je suis quand même contente de pouvoir le faire également pour moi parce que c'est vrai que là la situation est devenue quand même assez pesante et voilà il y a des choses comme par exemple l'obligation de faire la troisième dose bah franchement celle là je ne l'ai pas sentie venir en même temps je n'avais pas regardé dans les cartes je voulais regarder à un moment donné et puis je n'ai pas eu le temps de le faire donc mais en même temps je ne m'y attendais pas quand même donc vous voyez des fois ouais des fois les choses arrivent comme ça sans qu'on s'y attende et bon bah là écoutez normalement donc ce n'est pas une science exacte mais normalement théoriquement je ne vois pas de reconfinement ou alors si ce sont des restrictions de circulation etc ce sera en fonction des départements et je ne pense pas que ça sera à l'échelle nationale par contre les restrictions vis-à-vis de l'étranger du monde parce qu'on a la carte du monde qui est ressortie là je pense que oui là c'est sûr je pense qu'il y a nombreuses destinations qui vont être bloquées qui vont être interdites ici en fin d'année enfin j'ai demandé pour les prochains mois donc je ne sais pas trop jusque quand mais je pense que je referai ce tirage en janvier pour voir l'évolution de la situation je vous remercie beaucoup de continuer à me suivre j'espère que ce tirage vous a plu n'oubliez pas d'être conciliant dans les commentaires sinon je serai obligée de désactiver les commentaires je fais vraiment ça sur mon temps libre par curiosité les cartes à l'origine ce sont des jeux donc on reste voilà on joue à aller voir l'avenir mais rien n'est fixé bon même si j'avais bien vu dans mes tirages précédents voilà on reste on tombe pas dans la paranoïa non plus voilà on reste serein l'avenir nous appartient nous sommes responsables aussi de notre avenir n'oublions pas les cartes c'est juste voilà juste pour voir pour s'amuser entre guillemets il faut toujours rester un petit peu détaché des jeux pareil si vous consultez en fin d'année n'oubliez pas que voilà c'est à un moment donné on fait les cartes les cartes ne sont pas une science exacte moi-même je sais hein parce que moi-même je consultais et on a tendance à rester accroché à ce qui se dit et en fait on se rend compte que bah rien ne vaut bah vivre sa vie faire ses propres décisions et laisser faire les choses parce que de toute façon voilà l'univers nous met toujours sur notre chemin des choses positives à un moment donné et même si la situation est difficile en ce moment n'oubliez pas que le soleil revient toujours après la tempête je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt